Tout d'abord la présentation des nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain. Bernard Lama, Jean-Luc Sassus en provenance de la SCAN, Alain Roche, l'ancien Auxerrois bordelais-marseillais, Vincent Guérin, François Calderaro, la révélation du dernier championnat, et Giorgio Ouéa, Giorgio Ouéa qui n'a pas joué hier soir à Saint-Etienne. Du côté de Saint-Etienne, un nouvel entraîneur, Jacques Santini, a succédé à Christian Saramagna, Gérald Passy est arrivé aussi, Pascal Desperoux, et enfin Miklos Molnar, il est danois, il a 22 ans, et 25 000 spectateurs hier sur Radio-Froid Guichard, on écoute Michel Denizot. Avant le coup d'envoi des matchs contre Saint-Etienne, je suis rempli de doutes et d'incertitudes. Donc 25 000 spectateurs, on le disait, début de la rencontre, première minute de jeu, et là, David Junella, vous allez nous expliquer, parce qu'il y a une faute sur le Gouen, et M. Ramos s'inflige un carton jaune à Pascal Desperoux. Oui, mais là, on vient de voir Pascal Desperoux qui prend le ballon et qui retourne dans son camp pour gagner un petit peu de temps, et je crois que, dans les nouvelles règles, il est stipulé que le joueur n'a pas le droit de gagner du temps en gardant le ballon, donc il a mis un carton jaune. Nouveau Coufran, il est pour Saint-Etienne, tiré par Loubomien-Mouravchik, bonne parade de Bernard Lama. Succession de Coufran en cette première période, en ce début de première période. Ici, c'est Didier Tholot et Coufran détourné. Bernard Lama a bien failli être pris à contre-pied. 0-0 toujours. On arrive à la 20e minute, réaction du Paris Saint-Germain. Ça suit sur la droite, il s'entre pour Calderaro. Heureusement, Jean-Claude Pagal veille. Alors là, si jusqu'à présent, la nouvelle règle n'a pas porté ses fruits, on va le voir sur ce contre-Stéphano avec Didier Tholot, à la lutte avec Alain Roche. Il a été lancé par Loubomien-Mouravchik, que l'on retrouve qui frappe, bonne parade de Bernard Lama. Suivez bien cette action. Vincent Guérin glisse à Bernard Lama, et là, Coufran dans les 6 mètres, c'est assez cocasse. C'est une parable, c'est la nouvelle règle. C'est terrible quand même. Et ça ne donnera rien, car Bernard Lama est très bien sorti. Donc toujours 0-0. Et je peux vous dire qu'encore une fois, dans deux ou trois dimanches, enfin deux ou trois week-ends, vous verrez que que ce soit une équipe ou l'autre, ils vont dire bravo, parce qu'effectivement, le ballon, il est pratiquement continuellement en jeu. Et maintenant, on nous demande, on nous aura ajout des règles qui nous mettent encore plus de pression. Je crois que ça devient de plus en plus difficile. Je l'ai déjà dit, il faudrait être superman pour être footballeur bientôt, et gardien en particulier. Bernard Lama, il a été superman en tout cas hier soir. Là, le premier tournant du match. David, vous faites le pressing sur Cyprien. Oui, un pressing en sachant qu'il ne peut pas donner le ballon à son gardien de but. Et en voulant revenir dans le jeu, je lui récupère le ballon et je glisse le ballon entre François et le gardien. Donc 1-0 pour Paris, on joue depuis une petite demi-heure. 39e minute, couffrant de Valdo, excellent hier soir, tête de Jean-Luc Sassus, qui ne pouvait pas fêter de meilleure façon ses débuts. 2-0 pour Paris Saint-Germain à la pause. On respire dans ces cas-là. Comment on se dit qu'on va gérer la deuxième mi-temps ? On essaie quand même de gérer ses efforts, mais tout en sachant que Saint-Etienne allait rentrer avec la soif de vainf et d'essayer de se rattraper en deuxième mi-temps. La belle action collective, c'est parti de Cast & Dutch. Thierry Gros formé à la S-Saint-Etienne déborde. Centre et Lubomir Noravchik déboule. Bernard Lama a l'impression qu'il va frapper très fort, donc il est dans un premier temps parti. Il a un peu glissé sur ses appuis, on a cette impression. On va revoir cette action. On a un petit peu trompé par le rebond, je pense. Une balle fluente assez brossée, je crois qu'il a été trompé par le rebond. L'espoir renait du côté de Saint-Etienne. Là, David Jiména, vous partez en contre. Pascal Desperoux vous accroche, il avait déjà eu un carton jaune. Là, il est expulsé. Justifié ou non, selon vous ? Justifié, on peut voir quand même, ce n'est pas de grosses fautes. Donc c'est quand même dur pour un joueur, pour son premier match, d'être expulsé. Quand on voit les fautes qui sont commises dans le championnat de France, je crois que c'est quand même dur de voir un joueur sorti pour deux fautes bénignes. On arrive sur la fin du match, on a vu une frappe d'Etienne Mendy. La bonne sortie de Bernard Lama qui relance directement sur vous. C'est les automatismes du stade brestois. Ben oui, on a l'habitude de jouer ensemble et surtout avant le match, il me dit souvent, fais des appels à droite, à gauche pour que je te relance à la main. On essaye de le mettre en pratique le plus souvent possible.